... Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mardi 4 mai. Cette fois, c'est la ruée vers la vaccination. Les réservations de créneaux bondissent. Les candidats sont de plus en plus jeunes et on n'est pas toujours regardant sur leur comorbidité. Une accélération bienvenue. Il reste 11 jours pour atteindre les 20 millions de premières injections. La taxe foncière devrait augmenter dans au moins une ville sur trois. C'est ce que déclarent les maires. Il s'agit de payer les dépenses liées au Covid mais aussi de compenser la suppression de la taxe d'habitation quand l'État ne le fait pas. Il va y avoir des postes à pourvoir. Les employeurs envisagent de recruter plus de 2,7 millions de salariés cette année, selon Pôle emploi. Parmi les métiers qu'il recrute, ceux de charpentier et de couvreur. L'effondrement d'un métro aérien à Mexico a fait au moins 23 morts la nuit dernière. Le président mexicain réclame une enquête approfondie alors que des problèmes de conception et d'entretien avaient été signalés. Et puis nous suivrons les mésaventures de Wally, ce baleineau perdu en Méditerranée qu'une équipe de spécialistes en cétacé tente de sauver. Ils ne se sont pas fait prier pour prendre rendez-vous. L'ouverture des créneaux à tous les plus de 18 ans atteints de comorbidités et notamment d'obésité a semble-t-il provoqué une ruée sur la vaccination. Plus 60% de réservations sur le site d'Octolib. Il faut dire qu'enfin, il y a des doses. 5 millions sont arrivés cette semaine. Il reste à voir si les centres de vaccination ont les moyens de faire face à cette demande. Simon Ricotier, Bruno Giraudon. À la fin de cette semaine, un Français sur quatre aura reçu sa première injection. Dans ce centre de région parisienne, la cadence s'accélère. Plus de 2500 injections par jour. Les patients venus pour leur deuxième dose voient la différence à quelques semaines d'intervalle. Énormément de monde par rapport à la première fois que je suis venu, il y a un mois, pour la première injection. Il n'y avait pratique pour personne. En plus d'ouvrir 7 jours sur 7, le centre a organisé vendredi une nocturne de 20h à 23h, notamment pour les actifs qui ne peuvent venir aux horaires de bureau. On a commencé vendredi dernier, on en fait une nouvelle vendredi là. Mais je dirais qu'on sent bien qu'on va devoir démultiplier les nocturnes et même les élargir en timing parce que le besoin est en train de monter. Preuve de cette accélération, le nombre de rendez-vous pris sur Doctolib. Plus de 340 000 hier en forte augmentation par rapport aux deux lundis précédents. Difficile aujourd'hui de trouver un créneau rapidement. Nous avons fait le test en nous faisant passer pour une personne de moins de 55 ans avec comorbidité. Dans le Val-de-Marne, par exemple, pas de rendez-vous avant le 10 mai. Parfois même, aucune date proposée. Selon la plateforme, le délai pour obtenir un rendez-vous a un peu augmenté. Il est aujourd'hui de 10 à 12 jours en moyenne. Certains centres éviteraient aussi de prendre des rendez-vous trop lointains. Les centres, ils ouvrent de la disponibilité qu'à 2-3 semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas encore de visibilité sur les stocks de vaccins à 4 semaines, 5 semaines. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de rendez-vous qui se prennent pour les mois de juin, juillet. Au cours des prochains mois, les livraisons de vaccins devraient aussi accélérer. Le Janssen notamment. 1,4 million de doses attendues en mai et 5 millions en juin. Près de 16,5 millions de personnes ont reçu au moins une première injection en France. L'objectif, c'est 20 millions le 15 mai, dans 11 jours. Pour passer à la vitesse supérieure, on peut aussi améliorer la vaccination en entreprise. Hier, le syndicat des patrons, le MEDEF et la CFDT ont lancé un appel commun à fournir plus de doses aux centres de santé du travail et notamment du Pfizer. Ils appellent également à élargir la vaccination aux plus jeunes. Anne-Sylvain, Luc Edriche. Allez, vous laissez-moi suivre. C'est parti. C'est l'un des rares salariés à avoir accepté de se faire vacciner aujourd'hui. Dans ce service de santé au travail, une dizaine de candidats seulement. J'ai reçu un mail de ma DRH qui m'a donné les coordonnées du centre de santé qu'on a l'habitude de fréquenter pour la médecine du travail. J'ai pris rendez-vous, ça s'est fait en 3 minutes chrono. Michel Schmitt, informaticien de 57 ans, s'attendait lui à ce que les créneaux de vaccination pour les salariés soient tous pris. Bien au contraire. J'ai pris rendez-vous, j'ai appelé ce matin et grâce à des désistements, j'ai pu me faire vacciner le lendemain. Les désistements, c'est justement le problème de cette responsable logistique. Dans son frigo, 212 d'AstraZeneca destinés aux salariés. Mais seuls 8 rendez-vous sur 44 sont réservés pour la semaine prochaine. Nous, on vaccine uniquement avec l'AstraZeneca et actuellement, on a très peu de volontaires qui veulent se faire vacciner avec ce vaccin-là. Pas de super congélateur ici, impossible de vacciner au Pfizer ou Moderna. La vaccination en entreprise a du mal à décoller. Un peu plus de 60 000 injections aujourd'hui contre plus de 40 000 il y a 10 jours. Des chiffres trop faibles qui ont poussé le patronat et la CFDT, pour une fois, a parlé d'une même voix. Il demande à ce que rapidement tous les salariés de plus de 18 ans, même sans comorbidité, aient accès à la vaccination. La vaccination est la condition du retour à la normale dans le travail mais aussi dans la vie de tous les jours. Et pour ça, il faut qu'on s'appuie davantage sur les services de santé au travail. Selon une étude de la CFDT, 85% des salariés se disent favorables à la vaccination sur leur lieu de travail. Bonsoir Damien Masqueret. Bonsoir. On évoquait la baisse de l'âge auquel on peut se faire vacciner. Aux Etats-Unis, on passe carrément aux adolescents, aux enfants. Le vaccin Pfizer devrait bientôt être autorisé pour les 12-15 ans. Oui, c'était prévisible parce que les laboratoires ont commencé à faire leurs études par les personnes adultes et âgées. Ce sont celles qui sont le plus à risque de faire des formes graves mais dans le plan d'action, ensuite, il fallait passer aux enfants. Désormais, cette étape est franchie puisque Pfizer-BioNTech vient donc de déposer à la fois aux Etats-Unis et en Europe un dossier d'autorisation. Pourquoi c'est important de vacciner les enfants ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, pour les enfants eux-mêmes parce qu'on sait que certains enfants peuvent faire des formes graves ou avoir des séquelles. Alors, c'est rare, heureusement, mais ça peut d'arriver. Et puis, la deuxième raison, c'est que laisser circuler le virus chez les enfants, ça constitue un réservoir à partir duquel les adultes et les grands-parents pourraient aussi d'ailleurs se contaminer lorsque leur immunité va faiblir. Et puis, la troisième raison, le scénario catastrophe, c'est évidemment qu'un variant émerge à partir de cette circulation virale chez les enfants, un variant contre lequel, là aussi, les vaccins seraient résistants. C'est le scénario catastrophe, peu probable, mais on veut l'éviter. Merci, Damien. Et puis, un point sur les chiffres de l'épidémie ce soir. 5 504 patients Covid sont en réanimation, soit 126 de moins qu'hier. 24 371 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. Notez que le taux d'incidence est désormais inférieur à 400 pour 100 000 habitants dans tous les départements de France. On se souvient que c'est la condition sine qua non pour les réouvertures du 19 mai. Le 19 mai, on rouvrira les cinémas, les terrasses, les musées, mais aussi les cures thermales. Le gouvernement l'a annoncé hier. Il existe 113 établissements en France fermés depuis six mois. Dans deux semaines, ils pourront rouvrir avec une jauge de 50%. Reportage à Aix-les-Bains de Denis Sébastien et Brice Parer. Les bassins sont encore vides, les locaux déserts, mais ici, dans 20 jours tout juste, les curistes seront de retour. Donc ça, c'est pas rouillir, il n'y a rien, c'est bien. Après six mois de fermeture, la reprise se fera avec une jauge limitée à 50% et des aménagements pour respecter la distanciation. On aura en effet une séparation entre chaque curiste pendant son soin. Habituellement, chaque année, 30 000 personnes font une cure à Aix-les-Bains. La crise épidémique a laissé au terme un déficit de 6 millions d'euros. On a eu 70% de notre chiffre d'affaires en moins. On sort d'une année particulièrement difficile où notre trésorerie et notre comptabilité tout simplement est complètement exsangue. Donc le redémarrage va se faire, mais il se fera avec des entreprises affaiblies. Après une longue période d'inactivité, le personnel commence à reprendre du service. Il n'y a aucun souci pour le 28 mai, madame, aucun souci. Alors, quel est votre nom ? À la centrale de réservation, les employés vont bientôt retrouver un rythme de travail normal. On était en chômage partiel à mi-temps à peu près. Et puis là, je pense que dans les semaines à venir, nous allons reprendre à temps plein. Bonne nouvelle. Oui, nous sommes très contents que les termes réouvrent le 24 mai, enfin. 400 emplois en tout, mais les termes font aussi vivre tout un pan de l'économie locale, à commencer par l'hôtellerie et la restauration. Dans cet établissement, les curistes représentent la moitié de la clientèle en temps normal. La réouverture, c'est une super nouvelle. On n'attendait que ça pour pouvoir retrouver nos clients. On avait vraiment gardé le lien avec eux pendant toutes ces périodes de confinement et de fermeture. Et là, c'est un vrai plaisir de pouvoir les accueillir. La ville compte 30 000 habitants. Plus de 2 000 emplois dépendent indirectement des curistes. Une clientèle qui bénéficie notamment aux activités touristiques. Sur les bords du lac, la réouverture des termes est donc attendue avec impatience. Attention, hausse d'impôt, selon une étude de l'Association des maires de France, 36 % des communes envisagent d'augmenter leur taxe foncière cette année. Elle n'était que 7 % l'an dernier, mais il y avait des élections municipales. Les maires pointent les dépenses supplémentaires liées au Covid, mais ils dénoncent aussi la suppression de la taxe d'habitation pas totalement compensée par l'État. Reportage de Didier Brignan et Raymond Chaplard. En périphérie de Nice, la Trinité, 10 000 habitants, une ville d'ouvriers et d'employés. Son maire est en colère. La réforme de la taxe d'habitation va causer un trou d'un million d'euros dans les caisses de sa commune. Parmi les services menacés, la garderie. Le budget de cette compétence, de la garderie, c'est un million d'euros. C'est exactement la somme qui va nous manquer à l'horizon 2023. Comment on fait ? Conséquence, le taux communal de la taxe foncière va bondir de 8 points. D'autres tarifs seront augmentés comme la cantine. Les habitants semblent résignés. De toute façon, ça va mal pour tout le monde. On ne peut pas faire autrement. Il faut que la ville s'en sorte. Ça va encore toucher les propriétaires et c'est une injustice. Quand la taxe d'habitation a été supprimée, l'État a compensé à l'europrès pour les communes. Mais celles qui se sont regroupées en syndicats pour financer leurs services en partie grâce à la taxe d'habitation affirment ne pas s'y retrouver. On vous a remis les courriers avec les parlementaires. Le maire a écrit des dizaines de lettres en forme d'alerte jusqu'au ministre à Bercy sans résultat. Je m'inquiète de ne pas avoir de réponse précise et de prise en compte d'une situation qui est une forme de détresse pour des communes comme la mienne. Contacté, le ministère des Finances affirme qu'aucune commune n'est perdante et qu'il revient en municipalité de financer leurs syndicats. Selon l'Association des maires de France, 2000 communes sont concernées dont le manque à gagner est évalué à 90 millions d'euros. Changement de décor. Le village médiéval de Tourette-le-Vince. Comme à la Trinité, la suppression de la taxe d'habitation n'a pas été compensée. Manque à gagner 200 000 euros par an. Ici, le maire n'a pas de problème pour son budget. Il est excédentaire. Bonjour. On ne va pas fermer la crèche, on ne va pas faire augmenter le coût de la crèche aux parents. Donc on cherche des solutions pour que ça puisse continuer à fonctionner de la manière la meilleure possible. Mais pour maintenir le même niveau de service, la part communale de la taxe foncière va quand même augmenter. Pour cette maman qui vient juste de s'installer, c'est une mauvaise surprise. Ce n'est pas normal qu'on soit obligés de compenser cette part-là. Alors que j'imagine que ce n'est pas le cas forcément sur d'autres communes. A la Trinité comme à Tourette-le-Vince, les maires attendent toujours un geste de l'État. Près de 300 000 emplois ont été détruits par la crise sanitaire. C'est moins qu'on ne l'avait imaginé au départ, mais ça reste important. Il y a toutefois toujours des pénuries de main-d'oeuvre pour certains métiers. Impossible, par exemple, de trouver des charpentiers et des couvreurs. Illustration avec ce reportage de Sophie Lançon et Georges Pinolle. Tous les jours, ces équipes de couvreurs tutoient les sommets. Une motivation chaque matin pour Yannick Jäger tout autant que la sécurité de l'emploi. C'est un très beau métier. Si ça donne la peine, on peut arriver très loin. On peut aller très loin. Qu'il y a de l'avenir. Le métier est porteur et pourtant difficile pour le patron de l'entreprise de recruter. Tu le mets en place et après vous attaquez la façade. 35 couvreurs travaillent sur ces chantiers. ils n'arrivent pas à embaucher davantage. Si demain, quelqu'un me vient et me propose 10 couvreurs, je prends 10 couvreurs. J'ai 3 entreprises et j'en prends encore d'autres dans les autres entreprises. Donc on a du travail, on a un carnet de commande d'un an et demi et on ne sait pas répondre aux clients aujourd'hui. Pour 8 projets sur 10 dans le secteur, il est compliqué de recruter. C'est l'un des métiers les plus en tension. Et dès l'apprentissage, les candidats ne sont pas assez nombreux, comme dans ce centre de formation. Bien écraser ta pince, de façon à ce qu'il y ait un bon maintien. Ces jeunes se sont lancés malgré l'image négative associée au métier de couvreur. C'est très dur, des fois on n'a pas forcément le matériel adéquat, alors quand il faut monter les paquets de fil à l'épaule sur le toit, on n'a pas le choix. C'est un métier qui est assez dangereux. Donc il faut monter, il y a de la sécurité, mais il faut monter sur des toitures. Après deux ans de formation, à l'embauche, ils toucheront entre 1500 et 2000 euros net. Malgré des salaires qui progressent rapidement, le directeur n'arrive pas à faire le plein. On travaille à l'extérieur, par tous les temps, mais quand on voit ce que sont capables de réaliser nos jeunes en formation, c'est quand même un métier qui est passionnant. Autre difficulté selon le directeur, les métiers manuels sont toujours trop peu valorisés. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Selon une étude de Pôle emploi, il y aurait en fait plus de 2 700 000 projets de recrutement pour 2021. Quels sont les métiers qui manquent de bras ? Alors d'abord, un métier saisonnier, souvent pénible, viticulteur, arboriculteur, cueilleur, 149 000 projets de recrutement cette année, c'est 37 000 de plus en 5 ans avec la mode du bio, le retour des vendanges manuels réclame plus de bras. Ensuite, les agents d'entretien en hausse également, 114 000. Et puis, les serveurs de café et restaurant, 91 000, alors en baisse quand même depuis la crise. Regardez maintenant les métiers où la demande augmente le plus depuis 5 ans. Aide-soignant, employé de libre-service dans les grandes surfaces ou supérettes, et manutentionnaire ou ouvrier de l'emballage pour répondre à la demande croissante de livraison à domicile. Alors, comment on fait pour recruter, pour attirer des candidats ? Alors, d'abord, en formant les demandeurs d'emploi. Pôle emploi a organisé 100 000 formations ciblées sur les métiers en tension, santé, construction, hôtellerie. Et puis, pour attirer les candidats, il faut proposer de meilleurs salaires, 183 euros de plus par mois pour les professions paramédicales, elles aussi en forte demande. C'est la revalorisation déjà décrétée dans le cadre du Ségur de la santé. On verra si le mouvement est suivi pour d'autres métiers et par d'autres employeurs. Merci Jean-Paul. L'industrie de l'armement va peut-être recruter après l'annonce de l'achat de 30 avions de combat Rafale par l'Egypte pour un montant de près de 4 milliards d'euros. Mais ce sont les banques françaises qui vont prêter 85% de la somme à l'Egypte. L'État français garantira le prêt. Alors que le secteur aérien et confronté à une crise d'une ampleur inédite qui fait vaciller des géants comme Air France ou Lufthansa, on observe depuis plusieurs semaines la naissance de dizaines de nouvelles petites compagnies. Paradoxalement, c'est le bon moment pour se lancer. Les avions sont moins chers et les salariés moins exigeants. L'enquête d'Agnès Girocarlier est à la location. Alors que dans le monde entier des centaines d'avions sont cloués au sol par manque de passagers, certaines compagnies font l'étonnant pari de décoller. Ces derniers mois en pleine crise, une cinquantaine de compagnies aériennes a vu le jour à travers le monde. Italie, Etats-Unis, Ukraine ou encore Canaries. Comme cette toute nouvelle compagnie créée par un groupe d'hommes d'affaires espagnols. Le plus important pour notre entreprise, c'est d'être capable de faire voyager nos clients partout où ils veulent aller. En pleine crise, ces nouveaux entrepreneurs de l'aérien sont persuadés que c'est le bon moment pour se lancer. d'abord parce que trouver un avion n'a jamais été aussi facile avec des prix de location bradés, parfois jusqu'à moins 60%. Il y a à peu près la moitié de la flotte mondiale qui n'est pas en propriété des compagnies aériennes mais qui appartiennent à des loueurs. Et quand la compagnie aérienne n'en a plus besoin, elle la rend à ce loueur et ce loueur, il est prêt à le brader en ce moment parce qu'il se retrouve avec des centaines d'avions sur les bras. Autre avantage, le personnel navigant en nombre sur le marché du travail. Les compagnies traditionnelles ont massivement sabré dans leurs effectifs. Une aubaine pour cette compagnie australienne qui crée de nouvelles lignes et recrute. Nous avons reçu beaucoup de candidatures. Nous offrons une immense opportunité de trouver un emploi dans l'industrie aérienne en Australie. Parmi ces nouveaux entrepreneurs, la plupart se lancent sur le modèle des compagnies à bas coût. La suite du procès de Nordal-Lelandais devant la cour d'assises de Chambéry. Il est jugé pour le meurtre d'Arthur Noyen en 2017. Aujourd'hui, il a raconté sa version de la nuit du 11 avril 2017 et maintenu qu'il n'avait pas voulu tuer le jeune caporal, assurant même que c'est sa victime qui avait voulu se battre. Le récit de Nathalie Pérez avec Aaron Chabelle des Rheines. Ce soir, pour la première fois, Nordal-Lelandais a raconté sa version des faits. Il a à nouveau affirmé comme il l'a toujours dit durant l'instruction qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. C'est Arthur Noyer, dit-il, qui a porté le premier coup et la violente bagarre qui a suivi lui a été fatale. Toute la journée, c'est un Nordal-Lelandais au double visage que sont venus décrire ses ex-conquêtes. Cinq femmes et un homme se sont succédés à la barre face à l'accusé. Si la première le décrit comme un menteur manipulateur, elle affirme qu'il n'a jamais été violent. Une autre raconte avoir été frappé et harcelé. Il m'a terrorisé, dit-elle, après notre rupture. Elena, elle, a été la compagne de Nordal-Lelandais durant un an et demi. Elle décrit un homme intolérant à la frustration qui lui a toujours menti et caché sa vraie identité. Je suis quelqu'un qui calme. Mais avec les gens qui ne sont pas calmes, ils peuvent s'énerver. Ils peuvent s'énerver. En plus, ils se droguaient. Je ne savais pas. Enfin, un jeune homme de 30 ans est venu raconter à l'audience sa relation amoureuse avec Nordal-Lelandais. « Nous avions des jeux sexuels, » dit-il. « J'étais consentant. » Puis il livre alors un détail, aujourd'hui glaçant. « Dans nos jeux, on simulait mon enlèvement dans sa voiture. » Puis, bouleversé, il se tourne vers les parents d'Arthur Noyer. « C'est moi, » dit-il, « qui aurait pu être à la place du caporal Noyer. » Ce soir, le père de la victime dit n'avoir aucun doute sur la personnalité de Nordal-Lelandais. « On connaît les manipulateurs, on sait comment ils fonctionnent. » « Demain à l'audience, l'enjeu sera à nouveau de tenter de cerner la personnalité de Nordal-Lelandais. Toute la journée, ce sont ses proches mais aussi ses amis de l'époque qui viendront témoigner à la barre. » La police des polices, l'IGPN, a ouvert une enquête après l'interpellation violente d'un couple qui participait à une fête clandestine à Marseille. Des images diffusées par le journal La Provence ont montré que les policiers avaient frappé violemment l'homme arrêté et projeté au sol sa compagne, Éric Pelletier et Julie Vitaline. « Il est 2h du matin, vendredi, près de la gare Saint-Charles. Six policiers de la BAC en civile interviennent, appelés par des riverains pour mettre fin à une soirée illégale. Des participants sont passés par les échafaudages et descendent apparemment dans le calme. Comme ce jeune homme, en sweatshirt blanc que l'on voit sur cette vidéo amateur, il ne paraît pas opposé de résistance. L'un des policiers le fouille. Un autre semble lui reprocher de s'asseoir sur le capot. Première gifle, puis des coups. Sa compagne intervient. Repoussée par un policier, elle chute lourdement. Pendant que l'homme est tiré par les cheveux vers une voiture banalisée, elle est aspergée de gaz lacrymogènes. Nouvelle chute. Au terme d'une garde à vue de 40 heures pour outrage, rébellion et violence, le couple ressort avec un rappel à la loi. Ils sont détruits, ils sont cassés, et puis c'est surtout la douleur psychologique de tout ça. Une enquête judiciaire a été ouverte, confiée à l'IGPN, la police des polices. Les deux fonctionnaires de police ont été réaffectés à titre conservatoire sur des fonctions n'impliquant pas de mission sur la voie publique. Ce syndicaliste policier invite à respecter la présomption d'innocence. Ce qu'on souhaite, nous, policiers, c'est que le tribunal médiatique ne juge pas avant mes collègues, avant l'enquête judiciaire. Entendu, les deux gardiens de la paix impliqués affirment que le jeune homme s'est rebellé et que sa compagne voulait perturber le contrôle. L'enquête de la police des polices ne fait que commencer. L'actualité à l'étranger avec ce drame à Mexico. Un pont du métro aérien s'est effondré la nuit dernière sur une route très fréquentée. Au moins 23 personnes ont été tuées, 70 autres blessés. Le président mexicain a réclamé une enquête approfondie sur cet accident alors que des problèmes de conception avaient été détectés sur cette ligne. Récit de Marc de Chalron. Au petit matin, la scène surréaliste apparaît au grand jour. Le pont effondré, la rame de métro coupée en deux. Il est 22h hier soir à Mexico quand le drame se produit. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit le métro en haut à gauche passer sur le pont quand ce dernier cède brutalement, provoquant une explosion. Les secours arrivent rapidement sur les lieux. Dans un chaos indescriptible. La police essaye d'éloigner la foule. La rame du métro suspendue en l'air menace de s'écrouler. En bas, une voiture est coincée sous les décomptes. Ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. À son bord, une femme encore vivante qui sera sauvée. Tout autour, les proches des personnes qui se trouvaient à bord du métro attendent dans l'angoisse. On vient d'arriver, ils ne nous laissent pas rentrer. On ne sait rien. Oui, mon frère est toujours sous les gravats. Vous imaginez combien de tonnes il y a et ils doivent enlever tout ça. On veut savoir ce qui se passe. On ignore à ce stade les causes exactes de l'accident. Cette ligne était une des plus récentes de ce métro, inaugurée en 2012. Mais beaucoup au Mexique mettent déjà en cause des infrastructures défectueuses. Le matin, lorsque les trains commencent à circuler, on peut sentir les vibrations chez nous. On sait que cette construction est mauvaise. En fin de matinée, une partie de la rame a été dégagée, une fois les victimes désincarcérées. Le gouvernement a promis toute la vérité sur un drame qui a fait au moins 23 morts et 70 blessés. Retour en France. Renaud Muselier n'a pas été exclu du parti Les Républicains, mais il a dû faire des concessions. Le candidat à la présidence de la région PACA a finalement assuré qu'il ne ferait pas d'accord avec LREM. On retrouve Julien Nenni devant le siège des Républicains où la commission d'investiture est réunie ce soir. Julien, est-ce que Renaud Muselier a réussi à calmer les esprits ? Oui, Anne-Sophie, ça y est, après une heure et demie de réunion ici au siège des Républicains, enfin la situation commence tout juste à s'apaiser du côté des Républicains. Mais que ce fut long, que ce fut laborieux tout au long de cette journée tant les tergiversations et les ambiguïtés de Renaud Muselier ont crispé sa famille politique. Mais ce soir, ça y est, c'est officiel. Il a pu le réaffirmer devant ses amis politiques. Il n'y aura ni ministre ni parlementaire de La République En Marche qui figureront sur ses listes aux prochaines élections régionales dans la région PACA. C'était le point crucial qui cristallisait toutes les tensions depuis dimanche. Est-ce que ça signifie pour autant que c'est la fin de ce feuilleton politique ? Rien n'est moins sûr puisque maintenant que La République En Marche ne figurera pas ou au moins les poids lourds du parti présidentiel sur les listes de Renaud Muselier. Est-ce que le parti présidentiel soutient toujours le président LR de la région PACA ? Rien n'est moins sûr. Réponse dans les prochains jours. Merci Julien. Elle a toujours été proche de son père, sa conseillère, mais n'était jamais jusque-là entrée en politique. Claude Chirac va se présenter pour la première fois aux élections départementales de Corrèze dans le fief de sa famille. Elle figurera sur la liste du sortant Pascal Coste, candidat Les Républicains. Le président Emmanuel Macron commémorera demain les 200 ans de la mort de Napoléon. Jusqu'ici, les présidents successifs évitaient de saluer la mémoire de cette figure historique controversée parce qu'il a rétabli l'esclavage notamment. Le chef de l'État prononcera un discours à l'Institut de France très scruté. Comment rédige-t-on ce genre de discours ? Les présidents sont aidés par des plumes dont les textes entrent parfois dans l'histoire pour le meilleur et pour le pire. Jeff Wittenberg, Germain Ballet. Les discours passés à la postérité ne sont pas toujours les préférés des présidents qui les ont prononcés. Ainsi, Nicolas Sarkozy regrette aujourd'hui, au moins sur la forme, ces mots qu'il avait dit à Dakar en 2007. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Derrière cette phrase controversée, le stylo d'Henri Guénaud, l'une de ses plumes du pouvoir. Pour ce discours-là, il avait cru bien faire en adaptant une citation d'Aimé Césaire, laissée entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. Évidemment, quand Aimé Césaire le dit, on dit que c'était Aimé Césaire, quand Nicolas Sarkozy le dit, il dit, regardez, c'est raciste et ça n'avait rien de raciste. Encore aujourd'hui, le discours d'André Malraux célébrant l'entrée de Jean Moulin au Panthéon reste le modèle de l'éloquence et du souffle, souvent imité. Entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. Prenez place. Vous êtes accompagné par le long cortège. François Hollande était, paraît-il, le président le plus exigeant, celui qui raturait le plus souvent les premières moutures de discours envoyées par ses plumes. Il y a eu 4 textes de 40 pages qui ont été successivement retouchés. Lui n'a coécrit qu'un seul discours. Mais quel discours ? Celui du Bourget en 2012. On apprend en passage que la formule choc est de François Hollande lui-même. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. La campagne présidentielle est presque résumée par cette formule. Avant le discours, il y a des doutes. Après le discours, il y a une dynamique. Les discours peuvent aussi changer l'histoire, en tout cas la façon dont on la raconte. Comme ce jour où Jacques Chirac reconnut la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Et ce discours, c'est elle, Christine Albanel, qui l'avait rédigé comme des dizaines d'autres. Jacques Chirac y attachait une grande importance. Les dimanches après-midi, ce qui était quelque chose d'assez souvent éprouvant quand même, étaient consacrés à la lecture des différents discours. Jacques Chirac était avec son sous-main, ses crayons, ses feutres rouges, il a noté. Il faut donc trouver les mots justes. Mais ne jamais en mettre l'interprète, n'y a-t-il pas une part de frustration dans l'exercice ? Que vos mots deviennent les mots de la France, c'est pas frustrant. De certaines façons, c'est le contraire. Je pense que le travail de plume, c'est d'abord de s'oublier un peu soi. Et lui, comment procède-t-il ? La France l'a emporté ! Depuis ses premiers discours, comme celui de la victoire à la pyramide du Louvre, l'hommage à Johnny Hallyday. Pour que demeure vivant l'esprit du rock'n'roll et du blues, pour que le feu ne s'éteigne pas. Le style a changé et les stylos ont changé de main, comme le raconte le journaliste Michael Moreau, lui qui a recueilli dans son livre les souvenirs de ses plumes présidentielles. C'était tellement grandiloquent qu'au moment des Gilets jaunes, il a voulu refaire, retravailler sa façon de faire des discours avec des phrases beaucoup plus directes, avec moins de discours qui, finalement, le plaçaient un peu trop en hauteur. Nous sommes en guerre. Lorsque débute l'épidémie de Covid, les grands mots sont revenus. Faute de grands remèdes, l'emploi du mot « guerre » est réfléchi et assumé vu les circonstances. Car pour que la formule reste, il faut que l'événement lui-même soit historique. C'est en pleine crise algérienne que de Gaulle prononce ces mots parmi les plus célèbres. Je vous ai compris ! De Gaulle écrivait et apprenait par cœur ses discours. Une autre époque. Aujourd'hui, le président en prononce plus de 200 chaque année. Difficile, impossible même de se passer de sa plume. C'est sans doute l'un des couples les plus puissants du monde qui vient d'annoncer sa séparation. Bill Gates, l'inventeur de Microsoft et son épouse Melinda divorcent après 27 ans de mariage. Ils vont cependant continuer à travailler ensemble au sein de leur fondation, l'une des plus généreuses au monde. Leur portrait, Laurent Desbonnets, Brice Boussoir. En 27 ans de mariage, écrivent Melinda et Bill Gates, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui travaille partout dans le monde pour permettre aux gens de mener une vie saine. Mais dans son message, le milliardaire poursuit. Après mûres réflexions et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Le divorce d'un couple iconique. Lui, fondateur de Microsoft, en 1996, l'homme le plus riche du monde. Une fortune estimée aujourd'hui à 124 milliards de dollars. Elle était chef de produit chez Microsoft lorsqu'ils se sont retrouvés par hasard à la même table dans un dîner d'affaires. Avant même leur mariage, ils avaient pris ensemble une décision fondamentale. On était fiancés et on faisait notre premier voyage en Afrique. Des vacances, on marchait sur la plage et on s'est engagés à donner la grande majorité des ressources de Microsoft. Les Gates étaient le couple de philanthropes le plus généreux de la planète. Des milliards pour financer des campagnes de vaccination, l'accès à l'eau potable ou l'éducation des plus jeunes dans les pays pauvres. Invités, toujours ensemble lors des grands rendez-vous internationaux. Les gens peuvent donner beaucoup plus, les entreprises aussi. Malgré leur séparation, Bill et Melinda Gates précisent qu'ils continueront de gérer ensemble leur fondation qui emploie près de 1600 personnes dans le monde. Un baleineau surnommé Wally erre depuis plusieurs jours dans les eaux de la Méditerranée alors qu'il n'y a rien à y faire. Son habitat naturel se trouve à des milliers de kilomètres dans le Pacifique Nord. Il semble impossible aujourd'hui de le ramener vers l'océan mais des scientifiques tentent tout ce qu'ils peuvent pour sauver Wally. Alexandre Allais, Pierre-Jean Perrin avec notre bureau de Montpellier. Bercé par les courants de la mer Méditerranée, ce baleineau de 7 mètres de long semble évoluer paisiblement. Pourtant, sa présence ici est tout à fait inhabituelle. Il y a quelques jours, il s'est même retrouvé sur la Côte d'Azur dans le port de Bormes les Mimosas. Spectacle inédit pour ce plaisancier parti pour une balade en mer avec ses parents. Elle a paru juste à gauche du bateau, elle est sortie pour souffler et là, elle reponge dans l'eau et elle vire à gauche. D'un côté surprenant, vraiment, c'était incroyable. D'un côté, c'est super triste parce qu'elle n'a rien à faire ici, elle est la pauvre. Car ce baleineau, surnommé Wally, appartient à l'espèce des baleines grises. Il serait né en Basse-Californie, au Mexique, dans l'océan Pacifique Nord. Mais il s'est perdu et a entamé un long périple aperçu tour à tour au Maroc, en Italie et désormais en France. Sa présence en Méditerranée pourrait avoir plusieurs explications selon ce biologiste. Soit c'est un dérèglement à cause du réchauffement climatique, soit elle a été perturbée par, je ne sais pas, une explosion, un volcan, un séisme, soit elle s'est simplement perdue en étant exclue de son groupe. Et voici les toutes dernières images de Wally aujourd'hui, filmées par ces scientifiques au large de Palavas-les-Fous. Ce baleineau s'est rapproché à une vingtaine de mètres, trente mètres du bord. Une proximité qui leur a permis d'effectuer des prélèvements génétiques afin de déterminer son âge et son sexe. Mais son état inquiète car son alimentation ici n'est pas adaptée. C'est un individu qui est très 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 maigre, qui a perdu à peu près 40% de son poids d'après les estimations. Il y a quelques heures, Wally est entré dans le port marchand de Sète. Les plongeurs tentent actuellement de limiter son avancée et de lui faire gagner le large. Attention si vous avez le vertige, nous vous emmenons à présent sur le plus long pont suspendu du monde réservé aux piétons. Il culmine à 175 mètres au-dessus de la rivière Paiva dans le nord du Portugal près de Porto. Il mesure un peu plus de 500 mètres. Maryse Burgot et Stéphane Guimaud l'ont emprunté et vous allez voir, la vue est impressionnante. Pour un petit effort et on y est. Ces Français vivent au Portugal. Ils vont connaître une expérience vertigineuse. Marcher sur un pont mais pas n'importe lequel. 516 mètres de longueur, 175 mètres au-dessus du plancher des vaches. Arouka, c'est le nom de ce lieu et donc de cet ouvrage. Le plus long pont piéton du monde, il relie deux escarpes de granit dans cette magnifique vallée. Je ne sais pas si je vais mettre le pied dessus. Pour peur du vide. Voici donc les premiers Français traversant ce pont tout juste inauguré. La structure permet de voir, de sentir le vide au-dessous de soi. Là, ça devient impressionnant. Un peu là. Qu'est-ce qui est impressionnant ? Ce vide. Là, dans le vide, là, ça m'a fait un petit peu drôle. C'est vrai, hein ? Je suis plus impressionné par le paysage que par le pont lui-même. Sensation forte au-dessus de la rivière Paiva est vue grandiose sur cette cascade. Ce que j'aime, c'est cette liberté, c'est le fait de se retrouver presque dans le néant. En fait, il n'y a rien. En dessous, il n'y a rien, il n'y a pas de lancher, il n'y a rien. Ouais, c'est une sensation quand même très agréable. Une ligne presque légère dans cette immensité. Avec ce pont, le Portugal espère attirer des touristes du monde entier. Ce sera bien sûr après la crise du Covid. En attendant, les locaux découvrent ce nouveau patrimoine prudemment. Il faut dire que le pont bouge légèrement en permanence. Il a coûté 2,3 millions d'euros, en partie payé par les fonds européens. Les ingénieurs l'ont conçu le plus fin possible pour ne surtout pas dénaturer les lieux. Nous avons cherché une solution qui permet de rester léger au cœur de cette nature. Mais il fallait aussi que ce soit rassurant pour les piétons et que ça résiste au vent. 12 euros par personne et 15 minutes et 15 minutes d'adrénaline inoubliables. Regardez cet espace entre chaque portion du pont. Ces quelques centimètres permettent entre autres d'éviter le frottement de l'acier et donc un bruit monstrueux qui serait effrayant pour les piétons alors que là, vous avez une traversée fascinante mais aussi quasiment silencieuse. On a appris la disparition du journaliste François Ponchelet, ancien grand reporter d'Europe 1. Il avait notamment couvert la guerre du Vietnam. Il avait poursuivi sa carrière sur France 2, rédacteur en chef de Télématin, du 13h, du 20h, avant de retrouver le terrain pour envoyer spécial. Il avait 78 ans. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, le journal météo de Chloé Nabédian. A 21h05, le film documentaire L'histoire secrète de la résistance de Caroline Benaroche présenté par Julian Bugier et raconté par Gaëlle Fay. Bonne soirée sur France 2. A demain. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada